Bonjour à tous, on a le plaisir avec le professeur Isabelle Brocheriou qui dirige le service d'anatomopathologie de La Pitié-Salpêtrière et moi-même, Zahir Amoura à La Pitié, d'aborder un sujet qui est en pleine modification actuellement et qui concerne l'atteinte rénale du lupus, les corrélations anatomocliniques qui existent et les stratégies thérapeutiques qui en découlent. C'est une présentation de synthèse et avec des éléments qui sont relativement nouveaux. En introduction rapide, quelques chiffres. Il y a à peu près 27 000 patients qui sont atteints d'un lupus systémique en France. La néphropathie lupique, en fonction des ethnies, elle atteint entre 30 et 40% des patients. Elle est plus fréquente, cette atteinte rénale, chez les patients qui sont noirs, qui sont latino-américains ou qui sont asiatiques. Elle est également probablement plus fréquente chez les enfants et chez les patients de genre masculin. Alors c'est une atteinte rénale qu'on a réussi à contrôler probablement beaucoup mieux en aiguë au fil du temps, mais on ne sait pas actuellement quelles sont les conséquences de ce contrôle. Et il est possible que la morbidité, c'est-à-dire que l'évolution vers l'insuffisance rénale chronique et la dialyse n'ait pas forcément été améliorée puisque les chiffres récents tournent toujours autour de 10%. Et puis surtout, et c'était dans les études antérieures, c'est une atteinte qui est grevée d'une grande surmortalité. Alors il faut savoir identifier l'atteinte rénale chez les malades lupiques. L'idéal, c'est d'éduquer les patients pour qu'ils sachent faire la bandelette urinaire seul. Le gros problème, c'est que cette bandelette n'est pas remboursée. Et ça justifie de toute façon la réalisation régulière, une surveillance de la protéine urie. Alors cette protéine urie, elle peut se mesurer par le ratio protéines urinaires sur créatinine urinaire, qui a l'intérêt d'être faisable sur urine, pas forcément des 24 heures. Souvent, il faut confirmer sur urine des 24 heures. Et surtout, surtout, dès qu'on a un doute, il faut faire une ponction biopsie rénale. Très schématiquement, on recommande actuellement, mais c'est probablement un sujet qui va être modifié au travers du temps, de biopsier les patients quand la protéine urie est supérieure à 0,5 g ou un ratio supérieur à 0,5, parce que ça permet de confirmer le diagnostic, de éliminer les néphropathies sans rapport avec le lupus, de classer l'atteinte rénale, et vous allez voir à quel point c'est quelque chose qui a changé depuis peu, d'établir un pronostic et également de guider le traitement spécifique. Cette étude italienne récente, en fait, a permis de voir l'évolution de la néphropathie lupique en fonction des décennies. Et en fait, on voit très schématiquement, et c'est le premier message qui est le plus important, c'est que vraiment, il faut biopsier tous les patients qu'on peut biopsier quand on évoque une atteinte rénale du lupus. Alors il y a toujours des médecins qui pensent que, en cédant simplement de la consommation du C3, de la présence d'une hématurée ou pas, on peut imaginer ce qu'il y a dans le rein, ça ne marche pas, et vous verrez ce que vous dira Isabelle Brocheriou après, mais il faut essayer d'avoir une anatomopathologie, c'est essentiel. Et je rappelle l'expérience de la Pitié sur les biopsies parva transjugulaires qui peuvent se faire chez les patients lupiques ou les syndromes antiphospholipides qui sont sous antiagrégants ou anticoagulants. Et il faut s'efforcer vraiment de biopsier les malades, ça c'est important. Et dernier élément, c'est que vous savez que dans les critères du SLEC, donc les critères qui existaient juste avant les derniers critères, le fait d'avoir une atteinte rénale prouvée histologiquement et la simple présence d'anticorants antinucléaires ou d'anti-ADN suffisa à poser le diagnostic de lupus systémique. Alors maintenant on va voir les pièges et l'importance de l'anatomopathologie et c'est le professeur Isabelle Brocheriou qui va vous détailler ça. Bonjour à tous, Isabelle Brocheriou, anatomopathologiste à l'habité Salpêtrière à Paris. Et donc nous allons discuter de la place de la biopsier rénale dans les gloménifrites lupiques. La biopsier rénale et le compte-rendu d'anatomie pathologique doivent répondre à un certain nombre de questions, notamment sur la répartition des lésions visibles sur la biopsier rénale, l'existence d'une hypercellularité, quelle topographie est-elle, mesongéales, endocapillaires ou extracapillaires, l'existence bien sûr de dépôts, il y a toujours des dépôts dans une gloménifrite lupique, mais quelles sont leur nature et quelles sont leur topographie, et ensuite existent-ils des signes d'activité ou de chronicité. Et la synthèse de tous ces éléments va conduire non seulement à avoir une idée beaucoup plus précise des lésions présentes au sein de cette biopsie, mais également va permettre de classer la gloménifrite lupique sans oublier bien sûr de mentionner la présence d'anomalies tubulo-interstitielles et d'anomalies vasculaires. Alors, un peu un point de sémantique permettant de préciser les termes utilisés dans la répartition des lésions glomulaires, parce qu'on utilise ça en permanence, et c'est vrai qu'on oppose les lésions segmentaires qui ne touchent qu'une partie du floculus aux lésions globales qui touchent la totalité du floculus. Les lésions focales intéressent moins de la moitié des gloméryles, alors que les lésions diffuses touchent plus de la moitié, voire la totalité des gloméryles. Ces lésions peuvent s'associer entre elles, c'est-à-dire qu'on peut avoir des lésions segmentaires et focales, globales et diffuses, voire même segmentaires et diffuses. L'hypercellularité aux proliférations cellulaires est définie par rapport à la situation de la membrane basale du capillaire glomérylaire. C'est-à-dire que tout ce qui est à l'extérieur de cette membrane, que je vous souligne ici, sera une prolifération extracapillaire. Tout ce qui sera en dedans sera la prolifération endocapillaire. Et lorsqu'on aura trop de cellules mésangéales côte à côte, ce sera une prolifération ou hypercellularité mésangéale. Voilà quelques exemples. Vous avez un gloméryl coloré par l'imprégnation argentique qui vous montre la présence d'un croissant segmentaire cellulaire. Au trichrome de Masson, vous avez ici la capsule de Baumann avec le floculus qui est étouffé par une prolifération extracapillaire récente, quasiment circonférentielle, contenant quelques secteurs de nécrose fibrinoïde. Il existe également des croissants fibreux qui, selon la définition, sont occupés à plus de 75% de fibrose, qui sont ces lésions arciformes avec des synéchistes, c'est-à-dire une fusion entre le floculus et la capsule de Baumann. Vous avez ici un exemple de prolifération mésangiale. Vous avez plus de 4 noyaux, et là, beaucoup plus de noyaux mésangiaux contigus, et cela s'accompagne le plus souvent d'un élargissement des axes mésangiaux. Voilà un exemple de prolifération endocapillaire qui est principalement dans les glomérides lupiques à éléments mononucléés. Vous avez ici deux foyers segmentaires de prolifération endocapillaire. Concernant les dépôts, là encore, la zone de référence sera la membrane basale du capillaire glomérulaire, avec tout ce qui est à l'extérieur qu'on prendra les dépôts extramembraneux, en dedans de la membrane, ce seront les dépôts endomembraneux, et lorsque les dépôts seront au sein des axes mésangiaux, ce seront des dépôts mésangiaux. Voici un exemple de dépôts mésangiaux. Vous avez ici une accentuation des axes mésangiaux. En fait, ça correspond un petit peu à un aspect en arbre, ou les branches de l'arbre, ou bien, si vous voulez, à des tiges d'un bouquet de fleurs. Dans les gloméophrites tupiques, l'ensemble des immunoglobulines, ainsi que les fractions du complément, et les chaînes légères, peuvent être observées avec une prédominance de l'IGG, du C3 et du C1Q. Voilà un exemple de dépôts extramembraneux, avec des dépôts en grains, posés sur le versant externe de la membrane. et cela correspond en fait aux pétales de la fleur. Là encore, principalement, des dépôts d'IGG, de C3 et de C1Q, comme pour les dépôts sous-endotélio ou endomembraneux, qui sont situés dans le versant interne de la membrane basale. Donc on aura des dépôts glomérulaires qui peuvent être d'un aspect de full house, c'est-à-dire prenant la totalité des immunoglobulines, les fractions du complément et les chaînes légères. On peut également avoir associé sur une même biopsie des dépôts mésangiaux, endomembraneux et extramembraneux. La présence de C1Q au sein d'une gloménéphrite est très évocateur de gloménéphrite lupique, même si ce n'est pas pathognomunique. En revanche, la présence de dépôts tubulaires et notamment vasculaires de C3 et de C1Q sont très évocateurs de néphropathie lupique. D'autres éléments sont également à mettre en évidence. Les dépôts endomembraneux en wire loop, c'est-à-dire en anses de fil de fer, qui sont ces dépôts volumineux, segmentaires et focaux, qui épousent la face interne de la basale du capillaire glomérulaire. On les voit également très bien en immunofluorescence. Autre élément à connaître, ce sont les thrombialins d'immunoglobuline, qui sont ces formations arrondies au sein de la lumière du capillaire, très fortement colorées en fuchsia par le PAS et également très bien visibles en immunofluorescence. À ces lésions actives, peuvent être associées des lésions chroniques, notamment des glomérules fibreux que vous avez ici, on dit aussi glomérulants pas un cacheté, des lésions segmentaires fibreuses avec des signes et chiffres oculocapsulaires et des lésions de hyalineau segmentaires et focales. Vous avez ici résumé l'ensemble des lésions élémentaires actives et chroniques glomérulaires. Vous voyez, pour les lésions actives, la prolifération endocapillaire, la prolifération extracapillaire, la rupture des basales glomérulaires bien visibles sur l'imprégnation argentique et le PAS, la présence de nécroses fibrinoïdes, la cariorexie qui correspond en fait à des débris nucléaires au sein du mésangium, les wire loops et les thrombialins d'immunoglobuline. Il faut noter que la prolifération mésangiale ne fait pas partie des lésions actives. Les lésions chroniques sont les scléroses glomérulaires, la synesthétique, les croissants fibreux et bien évidemment, ces lésions peuvent s'associer. Ce seront alors des glomérulaires lupiques actives et chroniques. La classification de néphropathie lupique de 2003 comprend six classes. Les deux premières sont essentiellement centrées sur le mésangium. La classe 1 correspond à des glomérules optiquement normaux avec en immunofluorescence des dépôts mésangiaux. La classe 2 correspond à une prolifération mésangialave compagnie de dépôts mésangiaux et parfois d'exceptionnels dépôts pariétaux. La classe 3 correspond à une glomérulaires focale, c'est-à-dire avec des lésions actives et chroniques, et ou chroniques, touchant moins de la moitié des glomérules présents sur votre biopsie. Et la classe 4 correspond à une glomérulaires lupiques diffuse, touchant plus de la moitié des glomérules. Cette classe 4 comprend deux sous-divisions, quatre segmentaires, quatre globales. Autre classe, la classe 5, GEM lupique, glomérulaires extramembraneuses lupiques, qui correspond à la présence de dépôts extramembraneux, qui peut être associée à une prolifération mésangiale et des dépôts mésangiaux. Cette classe 5 peut être isolée ou au contraire associée à des classes 4 et 3, et à ce moment-là, on parlera de classes 3 plus 5, ou 4S ou 4G plus 5. Et enfin, la classe 6 est le stade terminal avec plus de 90% de glomérules fibreux. Cette classification a comme inconvénient une faible reproductivité entre les observateurs, surtout pour les sous-divisions segmentaires et globales de la classe 4. Par ailleurs, les lésions tubulo-interstitiales et vasculaires ne sont pas prises en compte. C'est pour ça qu'en 2017, un groupe de 18 pathologies se sont réunis pour réviser cette classification, pour apporter une précision supplémentaire sur notamment l'hypercellularité mésangiale, qui a pour définition à partir de 3 noyaux, 4 noyaux de cellules mésangiales, et également les croissants cellulaires, fibrocellulaires et fibreux. Un croissant sera dit fibreux, donc les ondes chroniques, à partir de 75% de fibrose. Tous les croissants qui seront moins de 75% de fibro seront dits fibrocellulaires ou pas de fibrose, croissant cellulaire, ces deux derniers étant considérés comme des lésions actives. Il y a également, il y a eu la suppression des sous-divisions segmentaires et globales pour la classe 4, le remplacement du terme prolifération endocapillaire par hypercellularité endocapillaire, et le remplacement des termes actifs chroniques, actifs chroniques, par un score d'activité et de chronicité. Ce qui fait qu'on a l'ensemble des lésions actives de la précédente classification avec en plus l'inflammation interstitielle qui devient un élément d'activité et la fibrose interstitielle et l'atrophie tubulaire qui deviennent comptabilisées dans les lésions chroniques. Lorsque ces éléments sont présents dans moins de 25% des glomérules de votre biopsie, le score sera 1, présent entre 25 et 50%, le score sera à 2, plus de 50% des glomérules, le score sera à 3. On additionnera donc l'ensemble des scores pour aboutir à un score total. Je veux juste une petite précision, deux éléments comptent double, la nécrose fibrinoïde et la prolifération extracapillaire. Donc votre total sera sur 24 au maximum. De même pour les lésions chroniques, le maximum sera à 12. Il faut juste noter que cette classification ne tient pas en compte des lésions vasculaires. En conclusion, vous avez bien vu qu'il y avait passé du temps à évaluer l'ensemble de les lésions. C'est absolument indispensable pour bien faire un staging des lésions actives et chroniques. que la nouvelle classification 2018 est un bon compromis, mais n'intègre pas les lésions vasculaires. Cette classification est indispensable pour permettre un bon dialogue entre les cliniciens et les anatomopathologistes. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup Isabelle. Donc on va essayer d'aborder maintenant les corrélations anatomocliniques qui peuvent exister au cours du lupus. En fait, se poser la question des corrélations anatomocliniques, ça revient à se demander quels vont être les objectifs de la prise en charge d'un lupus rénal. Alors, il figure sur cette diapositive. Les vrais objectifs, c'est des objectifs qui sont à long terme, c'est des critères durs. L'idéal, quand on prend en charge une maladie, c'est d'arriver à diminuer la mortalité et quand il y a une atteinte rénale, c'est d'essayer de diminuer l'évolution vers l'insuffisance rénale et de diminuer le temps de doublement de la créatinine, par exemple. Bon, on sait maintenant que le meilleur caractère paramètre prédictif de la réponse au traitement, c'est très probablement la créatininémie à la prise en charge. Je parle de la prise en charge. Alors, en fait, vous savez que comme les essais, notamment thérapeutiques, sont courts, beaucoup plus courts que le temps d'évolution vers l'insuffisance rénale, il y a des critères qui ont été proposés pour remplacer ces critères durs et on a essayé de définir ce qu'on appelle une rémission, en fait, une rémission qui est une définition surtout sur le court terme. Et à court terme, la rémission rénale, c'est quelque chose qui est difficile à définir parce que, comme Isabelle vous l'a très bien expliqué, il y a au cours dans l'atteinte rénale à la fois une composante qui est une composante inflammatoire sur laquelle on peut imaginer avoir un impact avec les traitements, mais il y a également une composante cicatricielle et cette composante cicatricielle, jusqu'à présent, c'est difficile d'agir dessus. Alors, on peut passer rapidement en revue ce qui est proposé comme définition de la rémission complète. Vous voyez, dans cette définition qui est maintenant ancienne et qui a été proposée par le LAR et les associations de néphrologues européens essentiellement, la rémission complète, c'était une protéinurie inférieure à 0,5 g par jour et une créatinine normale. Plus récemment, un certain nombre de collègues ont travaillé, notamment l'équipe de Frédéric Oussiot, et pour aller rapidement aux résultats, ils ont pu montrer qu'en prenant les données du protocole EuroLupus, qu'on avait une bonne corrélation entre une protéinurie inférieure à 0,8 g, 1 g par 24 heures à 1 an, et l'évolution sur le long terme et donc les critères durs que je mentionnais tout à l'heure. Cette corrélation a été retrouvée en reprenant d'autres résultats d'essais, comme l'essai Maintain, qui avait été également fait par l'équipe de Frédéric Oussiot. Donc on est à peu près tous d'accord maintenant pour dire que quand on atteint une protéinurie inférieure à 1 g par 24 heures à 1 an, on a très probablement de bonnes chances d'avoir une évolution sur le long terme de l'atteinte rénale qui sera favorable. En réalité, cette conclusion est peut-être un peu hâtive parce que la protéinurie, comme vous le savez probablement, c'est quelque chose qui mélange à plusieurs éléments différents quand on se penche sur l'histologie du rein. Il y a peu de corrélations qui existent réellement entre l'atteinte biologique et l'atteinte histologique. Et comme je vous le disais précédemment, une protéinurie peut être en rapport soit avec des lésions qui sont inflammatoires, donc qu'on va pouvoir essayer de contrôler avec les traitements, soit des lésions qui sont des lésions cicatriciennes. Donc il n'y a pas de vraie corrélation anatomoclinique si la clinique c'est la protéinurie. Et puis vous savez également qu'il y a des médicaments qui vont avoir un impact sur la protéinurie sans influencer l'atteinte inflammatoire. C'est le cas par exemple des inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou de certains inhibiteurs des calcinerines. Donc on va avoir l'impression fausse d'une amélioration du pronostic rénal parce que la protéinurie va baisser, alors que l'atteinte qui est une atteinte inflammatoire qui est à risque de rechute, elle ne sera pas modifiée. Pour vous donner un exemple de l'importance de cette définition de la rémission liée à la protéinurie, vous savez tous que l'essai qui comparait la bata sept versus placebo a été un échec. Il n'y avait pas de différence entre le bras placebo et le bras à bata sept. C'était un essai dans l'atteinte rénale du lupus. En fait, en prenant les mêmes résultats qui sont des résultats biologiques et les critères de rémission qui sont des critères de rémission biologiques, c'est ce qu'on voit sur cette diapositive, on se rendait compte que si on utilisait des critères de rémission qui avaient été définis dans d'autres essais, par exemple l'essai avec le rituximab dans l'atteinte rénale lupique, l'UNAR, cette étude avec la bata sept qui initialement était négative devenait positive. Donc c'est vous dire à quel point on peut avoir avec la protéinurie des réponses qui vont être des réponses qui sont éminemment variables. Et actuellement, toute une discussion pour savoir s'il faut se contenter d'une protéinurie qui n'est en plus pas toujours mesurée correctement ou s'il faut aller directement à l'histologie. Il y a un élément qui est cette étude qui a été publiée par des collègues d'Amérique du Sud et signée également par Brad Rovin qui fait référence dans le domaine de la néphropathie lupique. Et cette étude, en fait, c'était la suite d'une étude précédente pour être très schématique. En gros, on prend des patients qui ont une atteinte rénale, on les traite, on les met en rémission, on re-biopsie les malades une fois qu'ils sont en rémission depuis un minimum de 24 mois et on les suit une fois qu'on a arrêté l'immunosuppresseur et c'est seulement après arrêt de l'immunosuppresseur qu'on revient à la biopsie initiale. Et on voit s'il y a une corrélation entre les rechutes et la listologie et ou la protéinurie qui était décrite initialement. Donc, en fait, ces patients ont eu 11 poussées rénales et vous voyez ce qu'on peut voir sur cette diapositive, que certains de ces patients avaient à J0 des chiffres qui étaient au moment de la re-biopsie des chiffres de protéinurie qui étaient très faibles. La moyenne, c'était 0,16 g par jour pour certains de ces patients. Et il n'y avait pas de différence significative entre les patients qui ont rechuté et ceux qui n'ont pas rechuté en termes de protéinurie. Mais j'insiste à nouveau sur le chiffre de protéinurie qui était vraiment très bas et la fonction rénale était conservée chez beaucoup de ces patients. Donc, finalement, des critères biologiques qui pouvaient nous faire dire que ces malades étaient en rémission. Et quand on suit ces patients, on se rend compte qu'il y a 11 malades qui ont rechuté alors même que leur chiffre de protéinurie était très très faible. Et en gros, si on revient à des critères histologiques mais que je ne vais pas détailler maintenant, on se rendait compte que certains critères histologiques au moment de la biopsie qui, je rappelle, avaient été effectués alors que les protéinuries étaient très faibles permettaient pour le coup de prédire de manière beaucoup plus solide le risque de rémission sur le long terme. Donc, ça, c'est pour souligner le fait que probablement les critères biologiques qu'on utilise pour parler de rémission, ils sont utiles et pratiques, mais ils sont éminemment variables et très probablement, l'histologie va, dans les années qui viennent, jouer un rôle de plus en plus important dans la définition de la rémission rénale du lupus. Donc, ça, ça va nous emmener maintenant vers la prise en charge et la stratégie thérapeutique. Alors, quelle est la stratégie thérapeutique dans la prise en charge du lupus rénal et comment on peut corréler ça avec les critères de rémission et les données nouvelles concernant la place de plus en plus importante de l'histologie ? Alors, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a besoin d'une biopsie rénale avant de décider le traitement, on a besoin d'une biopsie rénale, entre autres, parce que toutes les classes de néphropathie lupique ne se traitent pas. Donc, figure sur cette diapositive les classes 3, les classes 4 et de plus en plus les classes 5, notamment quand elles sont néphrotiques et c'est dans cette situation-là, en gros, qu'on a des éléments permettant de définir le traitement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comme Isabelle vous l'a dit, mais c'est important de le rappeler, attention, on ne traite que les formes actives. On peut avoir des formes qui sont purement chroniques sans activité de la maladie et dans ces cas-là, il est plutôt recommandé de ne pas traiter les patients en gardant en mémoire le fait qu'il y a un biais d'échantillonnage et qu'une biopsie considérée comme chronique et non active à un endroit peut être un peu plus active à l'autre endroit. Donc, comme on prévient surtout la rechute, c'est des situations où il faut discuter et je ne suis pas sûr qu'il faille éliminer d'emblée le traitement dans cette situation-là. Le traitement, il est défini maintenant et il est recommandé à partir de guidelines qui ont été élaborés aussi bien en Europe qu'aux États-Unis et qui se recouvrent très schématiquement et avec des recommandations qui ont fait la preuve de leur efficacité maintenant puisque, au moins sur des données récentes, ça c'est l'étude italienne qui comparait l'évolution de la teinte rénale en fonction des décennies, on se rend compte que la prise en charge de la teinte rénale dans la décennie, enfin c'est des décennies, c'est 2002-2016 est nettement de meilleurs pronostics que la teinte rénale quand elle était prise en charge dans les années 70. Donc, les traitements qui sont recommandés actuellement, ils sont probablement efficaces même s'il y a d'autres études qui montrent quand même que l'évolution vers l'insuffisance rénale chronique, on n'est pas sûr qu'elle diminue tant que ça alors peut-être parce que ce n'est pas l'atteinte rénale n'est pas prise en charge de la même façon partout. Alors, très schématiquement, quand on traite, donc là, je vais prendre l'exemple des classes 3 et des classes 4, donc des atteintes prolifératives, la base du traitement, c'est les corticoïdes, c'est des très bons médicaments, notamment dans la phase d'induction et la tendance actuelle, elle est clairement la diminution de la dose de prénisone, donc c'est plutôt autour de 0,5 mg par kilo, et on essaye d'obtenir à peu près 5 à 10 mg à 6 mois. On rajoute à ces traitements, et ça, il y a une force de preuve maintenant qui est assez importante, un traitement immunosuppresseur, notamment pour diminuer le risque de rechute. Si on ne traite pas avec un immunosuppresseur ou une atteinte rénale du lupus, il y a au moins 35% de risque pour que la maladie rechute dans les 18 mois suivant le début du traitement. Donc il faut mettre un immunosuppresseur, mais probablement que le bénéfice de l'immunosuppresseur, il n'est pas immédiat. Donc on a actuellement deux immunosuppresseurs, soit le mycophénolatmophétile, entre 2 et 3 g par jour, soit le cyclophosphamide avec deux schémas, le schéma eurolupus, lupus, 500 mg tous les 15 jours ou le schéma du NIH actuellement. Très schématiquement, si on essaye de se référer à ce qui est proposé maintenant, on ne modifie pas ce traitement les 6 premiers mois, sauf s'il y a une aggravation et il faut surveiller les paramètres biologiques. Et là, on ne re-biose pas les patients, donc la protéinurie, la créatinine qui ne doit pas dériver, la protéinurie qui doit baisser idéalement. Et maintenant, le C3 aussi, on sait que c'est un critère précoce. Le C3 doit remonter quand on contrôle ces atteintes rénales. S'il y a une aggravation, donc l'inverse de la plaque précédente, là, il faut intensifier le traitement. Schématiquement, on ne va pas re-biopsier le patient dans les 6 premiers mois puisqu'il y a très peu de risques qu'on ait une biopsie rénale qui montre autre chose que ce qui était vu sur la première biopsie rénale. On passe ensuite au traitement qui est le traitement dit de maintien de la rémission. C'est maintien de la rémission parce que souvent, les gens parlent de maintenance, mais en réalité, on maintient la rémission. Et là, comme je l'ai dit précédemment, l'objectif, c'est un objectif qu'on va se fixer à un an. Et cet objectif, on va essayer de l'atteindre en utilisant deux traitements immunosuppresseurs différents, soit le MMF autour de 2 g, soit l'immurale autour de 2 mg kg, 2,5 mg kg. Souvent, l'immurale est donnée à dose trop faible. Et on ajoute à ça, on maintient une corticothérapie entre 5 et 10 mg par jour, plutôt 5 mg. Et l'objectif, là, l'objectif biologique, c'est la stabilité de la créatinine ou une variation d'autour de 10 % par rapport à la créatinine initiale et une protéinurie qui doit être inférieure à 0,8 g, 1 g par 24 heures à 1 an. C'est ce qui ressort des études en cours. Si les objectifs sont atteints à 1 an, on poursuit le traitement de maintien. Et le traitement de maintien, vous savez qu'actuellement, on discute de plus en plus une durée prolongée. Le lupus, c'est une maladie chronique. L'ennemi, c'est la rechute. Donc, on va essayer de maintenir le malade sans rechute et notamment sans rechute rénale parce qu'à chaque fois qu'on a une atteinte rénale, on perd des néphrons. Et donc, on va donner le traitement immunosuppresseur au moins 3 ans. Et il y a même certaines équipes, Frédéric Couchiot, notamment en Belgique, qui proposent de prolonger l'immunosuppresseur jusqu'à 5 ans. Et si à 1 an, on a un doute, si on n'est pas sûr de la rémission, je vais revenir dessus après, il ne faut pas hésiter dans ce type de situation-là à rebiobsier les patients. Si les objectifs, la protéinurie inférieure à 1 g et 0,8 g par 24 heures ou une créatinine qui a dérivé, si ces objectifs ne sont pas atteints à 1 an, la première étape, et j'insiste là-dessus parce que c'est un élément déterminant dans la prise en charge des maladies chroniques, c'est d'abord de revoir avec les patients si l'adhésion au traitement est bonne. Vous savez qu'on peut doser le plaquénil, c'est ce qu'on fait, mais c'est très simple également de rediscuter avec les patients et de leur expliquer quelles peuvent être les conséquences d'une mauvaise adhésion et d'éviter une escalade thérapeutique inutile. Et c'est dans cette situation-là, quand les objectifs ne sont pas atteints à 1 an, qu'il faut probablement rebiobsier les patients. Dans les recommandations, on propose de switcher le patient qui a été traité initialement par cyclophosphamide, il faut passer au MMF, s'il y a un échec, et vice-versa. Et puis si on est dans une situation où il y a déjà eu un switch, ce qui peut arriver, les malades peuvent rechuter au moins deux fois, c'est là où on doit envisager des thérapeutiques qui sont des thérapeutiques un peu d'exception pour les internistes, pas pour les néphrologues, mais comme les inhibiteurs des calcineurines, en se souvenant qu'ils ont un impact direct sur la protéinurie et que la biologie, dans ce cas-là, la protéinurie n'est pas un bon élément de surveillance. Ou alors, c'est dans ce type de situation qu'on peut discuter le rituximab, mais dans ces cas-là, il faut prendre avis auprès de centres de compétences ou de références du lupus. Le dernier point qui est le plus important et qui sera ma conclusion, c'est n'oubliez pas que la prise en charge du lupus est une prise en charge globale et de l'atteinte rénale, notamment, et qu'il faut agir sur tous les cofacteurs d'aggravation de l'atteinte rénale et notamment la prise en charge correcte. On sait que ce n'est pas bien fait. Dans les consultations en rhumatologie, en médecine interne, on se rend compte qu'il y a seulement 50% des patients qui ont un contrôle correct de l'hypertension et vous savez que c'est un facteur aggravant l'insuffisance rénale. Donc voilà à peu près les règles qu'on peut retenir aujourd'hui pour la prise en charge des atteintes rénales du lupus. Donc une place de plus en plus importante de la biopsie rénale. une question qui est en train de se poser actuellement et je pense qu'on va aller plutôt vers qui est est-ce qu'il ne faut pas biopsier les malades de manière systématique quel que soit le niveau de protéine urie parce que ça permettrait de savoir d'une part s'il reste des lésions actives et puis également d'avoir une évaluation de l'atteinte chronique et qui est probablement celle qui fait évoluer le patient vers l'insuffisance rénale terminale et comme Isabelle vous l'a dit tout à l'heure de voir les atteintes tubulo-interstitielles qui jouent probablement un rôle pronostic essentiel. Merci.